En l'espace de trois mois environ, cet animal, abattu à fait, selon des recoupements auprès des structures compétentes, trois morts et plusieurs blessés graves. Après l'arrondissement de Sam, où il a chargé, tué une femme, c'est vers l'arrondissement de Sansoro, toujours dans la commune de Kandy qu'il s'est dirigé. La psychose s'est emparée donc des populations de Sinawongourou, où le pachyderme solitaire aperçu le 19 avril dernier dans la localité à fait une victime avant de se fondre dans la galerie du fleuve Alibori. Les nombreux survols de la zone n'ont pas permis de le repérer avant sa réapparition ce 26 avril. Dans la même journée, il s'en est pris à un homme qui l'a blessé grièvement. La battue administrative initiée plusieurs jours auparavant se réactive expressément et aboutit à la deuxième option en la matière, celle de l'abattre, à défaut de réussir à le canaliser dans l'optique de le retourner dans son habitat naturel habituel. L'option qui est choisie, c'est l'élimination de l'animal, parce que l'animal continue toujours par créer des dégâts dans la zone. Ça fait souvent mal, parce que l'objectif ce n'est pas abattre l'animal, c'est contenu des dégâts. Parce que depuis un certain temps, c'était la psychose générale dans le milieu, les gens n'arrivent plus à travailler, les gens n'arrivent plus à aller dans leur chambre, ça crée réellement des problèmes. La paix et la quiétude sont revenues dans le milieu, mais il faut que les gens prennent quand même des dispositions et soient prudents par entrer dans la branche. L'animal abattu est aussitôt dépouillé sous le regard des responsables de l'Union régionale des associations villageoises de gestion des réserves de faune du parc W Bénin. Nous allons récupérer la peau qui va nous permettre de la rhabiller après pour en faire un objet qui permettra de présenter l'éléphant aux enfants. Et ça permet d'utiliser ça comme un outil didactique pour l'éducation environnementale. Et après ceci, nous allons procéder au partage de la viande. Et cette viande sera partagée avec les communautés locales. Une bonne partie au niveau de l'administration, au niveau de la prison, des centres pour l'enfance et autres. Et ça nous permet de permettre à la population également d'avoir de la viande de brousse de façon légale. Dans la gestion actuelle du parc W, tout se fait de façon légale, ce qui soutient par exemple que les trophées de l'animal, tels que ces deux ivoires, soient prélevés et jalousement conservés par les structures étatiques.